Salut, alors c'est une petite réaction aujourd'hui à un événement, on va dire, triste et très triste. Hier, j'étais en train d'écouter à la radio les nouvelles, et j'ai entendu dire qu'à 17h, un homme a tiré sur sa femme avec une arme, avec un pistolet, en pleine rue, en pleine ville, et cela alors que les gens filmaient la scène. Comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que c'est possible qu'à notre époque, encore, on voit des gens, des maris, qui tirent sur leur femme avec un pistolet ? Moi, je t'ai dit, j'ai voyagé quand même, je suis allé dans des endroits où parfois j'aurais même pas dû aller, mais dans ces endroits-là, une des, on va dire, une des fiertés des hommes qui vivaient là-bas, c'était d'assurer la sécurité des plus faibles, de leurs enfants et de leurs femmes, même si parfois c'était très difficile. Et là, qu'est-ce que j'entends ? En pleine ville, dans un pays civilisé, quelqu'un a utilisé son arme, une arme de guerre, pour ainsi dire, un pistolet, pour tirer sur sa femme et ensuite pour se tuer lui-même. Alors, tu sais, moi, j'ai l'habitude parfois de critiquer notre société, mais mon jeu, ce n'est pas de critiquer la société. Le jeu, ce n'est pas de dire, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, parce qu'on sait que ça ne sert à rien. Moi, ce que je me demande, c'est ce qui se passe dans la tête des hommes pour qu'on en vienne à ça. On a même créé un vocabulaire spécifique pour ça. On a même créé un terme qui s'appelle le féminicide. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'on a pu avoir des hommes qui tirent sur leur femme devant tout le monde, en pleine rue, et qui les blessent grièvement de deux balles ? Alors, on nous dit que le pronostic vital de la dame n'est pas engagé. Mais je ne sais pas si tu te rends compte de ce que c'est qu'une balle qui traverse. Je crois qu'il y a une balle qui a touché le thorax et une balle qui a touché la tête. Je ne sais pas si tu te rends compte les traumatismes que ça peut donner, même à long terme, parce que ça, c'est une plaie qui, parfois, peut être même une plaie psychologique, qui va faire souffrir, parfois, toute l'année, pas longtemps. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce que cet homme-là avait un pistolet ? Comment est-ce que cet homme-là a créé ce projet diabolique ? Moi, je ne sais pas, tu vois. Moi, je ne sais pas et je m'interroge vraiment. Et je me pose vraiment la question de me demander où on en est arrivé et comment ça se fait. Comment ça se fait qu'à une époque où les choses semblent aller quand même un peu mieux, parfois ? Eh bien, à l'époque où on ne se fait plus couper le cou quand on va faire ses courses, contrairement à il y a quelques décennies, à quelques siècles, eh bien, comment est-ce que ça se peut qu'on ait ce comportement ? Moi, je te dirais que je ne suis pas capable de t'expliquer et ça me laisse sans voix. Hier, quand j'ai entendu ça, j'ai cru que j'avais mal entendu, tu vois. Voilà. Tu peux toujours réagir, donner ton avis, parce que là, moi, je n'ai pas compris. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501